– Salut à tous, bonjour Bertrand. – Bonjour Jonathan. – Nouvel épisode de London Review, on va analyser quelques phases d'arbitrage de ce week-end. Ça a été plutôt calme, on se lance directement dans le cœur du sujet avec la première phase qui fait un petit peu polémique, on va dire ça comme ça, c'est lors de Cercles de Bourruges-Lagantoise. Le jeune Ravitch, défenseur du cercle, on remonte sa première carte jaune, il en prend une aux alentours de la 16e minute. Pas véritablement de discussion sur cette carte, la carte jaune est méritée. – Oui bien sûr, sans aucun problème, c'est une phase évidente d'occasion nette de but, stoppée par un tirage de maillot très clair, donc en effet la carte jaune là, elle est véritablement obligatoire pour l'arbitre, et pour le jeu, et pour la cohérence du jeu. – Bon par contre si on vous la montre, c'est parce que 4-5 minutes plus tard, il y a une phase, c'est cette phase qui fait polémique, un petit cafouillage, un ballon qui sort, visiblement, mais c'est assez difficile à dire, ce serait Jules Sager qui touche le ballon en dernier, il joue la remise en jeu très rapidement, Jules Sager intelligent, en roublard, Ravitch est surpris, il commet une faute, qui mérite un deuxième carton jaune là-dessus, on est d'accord aussi. – Oui, on est toujours dans la même philosophie que la précédente situation, l'attaquant est passé très nettement, et le défenseur fait une faute évidente également, c'est également un deuxième carton jaune attendu par le département et par l'arbitrage, et donc logiquement le joueur est exclu. On peut difficilement remettre en question la décision disciplinaire de l'arbitre, quel que soit le temps du match, quel que soit le contexte du match, lorsque c'est d'une évidence, il faut appliquer de manière précise, ce qu'a fait très bien Jonathan Lardot sur cette situation. – C'est un tournant du match, c'est à 0-0, mais la grande question en fait, c'est est-ce que le ballon était pour la Gantoise véritablement ? Est-ce qu'on peut avoir une décision formelle là-dessus ? Et si c'est le cas, si la rentrée par exemple était pour le Cercle de Bruges, est-ce qu'il y a une erreur de la part du corps arbitral ? En sachant que le VAR ne peut pas intervenir dans ce genre de situation, c'est important de le rappeler. – On est bien d'accord, c'est important de le rappeler. On a trois officiels à côté du ballon, on a l'assistant, on a notamment le quatrième officiel, et puis Jonathan Lardot qui n'est pas très loin. Le quatrième officiel est sûr de lui, il envoie un message clair à Jonathan Lardot en précisant que le dernier contact a été fait par le joueur du Cercle. Moi sincèrement, je n'ai pas la certitude d'aujourd'hui, même avec les images, on peut considérer peut-être que le joueur de Gant touche le ballon en dernier, mais moi je fais confiance à mes officiels dans cette phase-là. – Parfait, troisième phase, on passe au dimanche, Union-Gank, on est à la 64e, tacle de Munoz sur Bonifès. Jasper Vorgoth, dans un premier temps, donne carton jaune à Bonifès pour simulation, de nouveau, intervention du VAR, et on va changer la décision parce qu'on voit qu'il y a un contact, un tacle de Munoz sur Bonifès, c'est donc un pénalty. – Oui, tout à fait, on peut dire que là, l'assistant vidéo a parfaitement travaillé, il a considéré que le contact, il est bien sûr illicite, doit être sanctionné d'un pénalty. L'arbitre part peut-être à un manque d'anticipation dans les premières secondes qui ont précédé la phase, est mal placée, donc ne voit que le dos du défenseur, et donc estime que l'attaquant rajoute un peu, donc il part sur une décision de simulation. Donc fort heureusement, tout est corrigé par le VAR au niveau du pénalty et également on retire le carton jaune à l'attaquant. Alors après, s'est posé la question, est-ce qu'on doit mettre un second avertissement au défenseur ? Il faut savoir qu'il y a trois ans, les lois du jeu ont évolué dans ce sens. Là, on voit bien au moment de la faute qu'il y a un défenseur de game qui couvre l'attaquant, donc qui étant potentiellement capable d'aller interférer avec l'attaquant si l'attaquant va au but. Donc il y a trois ans, on aurait mis en effet un carton jaune parce qu'on aurait considéré cette phase-là comme une occasion prometteuse, donc le défenseur aurait été exclu en recevant un deuxième carton jaune. Depuis 2020, le législateur a réduit les sanctions disciplinaires et lorsque le défenseur tente de jouer le ballon comme une faute qui est sanctionnée d'un pénalty, on ne doit plus mettre de carton jaune, on doit réduire la sanction à aucune sanction disciplinaire. Donc c'est ce qu'a fait correctement Jasper Vergout hier soir. – Donc pas de deuxième carton jaune pour Munoz, c'est évidemment la grosse interrogation de cette phase. Autre phase, un petit peu suspecte, litigieuse en tout cas, en fin de match, Arteaga qui donne un coup volontaire à Lazare. Pas de réaction directe de Jasper Vergout. Et puis il voit, il y a sans doute une communication aussi avec ses assistants qu'il y a eu un mauvais geste. Il adresse un carton jaune et il est appelé par Lorenz Visser qui était dans le replay center pour peut-être changer sa décision. – Oui, alors là on a une situation assez borderline en matière de lecture du duel. Jasper Vergout est en communication avec ses assistants et donc va prendre une sanction de carte jaune contre le défenseur de Genk. Lorenz Visser a estimé qu'au regard du geste du joueur de Genk, cette phase de jeu pouvait potentiellement être sanctionnée d'une carte rouge. Je peux comprendre l'analyse de Lorenz Visser, même si le département, lui, considère que l'assistance vidéo ne devait pas intervenir dans cette phase-là parce que pour nous il manque un petit peu d'intensité, il manque une vraie détermination du joueur de Genk d'aller impacter l'adversaire. Donc on est borderline. Bien évidemment, si Jasper avait sanctionné ce joueur de Genk d'une carte rouge, on l'aurait également supporté. Voilà, on est dans une zone grise où à la fois l'arbitre et le VAR, je pense que c'était mieux d'aller valider la décision devant l'écran et quelque part de prendre une décision avec une certitude au niveau de l'arbitre, même si, je le répète, le département faisait entièrement confiance et supportait entièrement la décision initiale de l'arbitre. Merci Bertrand Laillek. Merci. On se donne rendez-vous lundi prochain pour de nouvelles aventures autour de l'arbitrage.